Sur l'aventure humaine de Noob, mais Noob tout court, parce qu'il y a Noob Rush, Noob E-Roll, mais voilà, Noob l'aventure originelle, celle qui concerne Arteon, Gaïa, Omegazelle et Sparadrap au premier plan, je dirais que ça sera peut-être l'oeuvre la plus importante de ma vie. Pourquoi ? Déjà parce qu'il n'y a aucune garantie qu'on revive des choses aussi extraordinaires sur les projets futurs, parce que l'état de la websérie en France étant ce qu'il est, aujourd'hui la websérie est plutôt sur une phase descendante plutôt qu'ascendante. Donc on a vraiment vécu l'aventure Noob au bon moment. Il faut savoir d'où on part aussi avec Noob, on part de rien, on part d'un matériel pas trop mauvais, mais voilà, acheté grâce à des petits boulots faits l'été, pendant les jobs d'été, avec des économies, on n'avait pas de perche, au début on prenait le son avec le micro directement, on n'avait pas de costume, je tiens à vous rappeler le magnifique costume d'Omégazelle avec son espèce de survête où il y a marqué Omégazelle dessus, fait par sa grand-mère ou sa copine, je ne sais plus. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de très très roots au début. Puis après on s'est fait prêter des choses, du matériel audiovisuel, on s'est fait prêter des costumes de GN, puis on a essayé avec les voitures d'aller un peu plus loin pour avoir des lieux de tournage un peu plus sympas. Quand je retourne en arrière et que je repense à tout ça, je ne repense pas au début de Noob en fait, je repars encore plus loin, je rembobine plus loin la cassette et je repense justement à quand on tournait Lost Level et c'est vrai que c'est des... quand on se dit on était dans la forêt, on tournait, bon là toujours, on tournait Lost Level et puis après on se faisait la séance de dérochage dans l'appartement de Fabien où on était 25 ans à 70 ans, 20 mètres carrés et où on mangeait des cochonneries, où on parlait jusqu'à pas d'heure et ça pour moi c'est vraiment des souvenirs mais tellement agréables et de me dire qu'après on se retrouve tous 13 ans, 14 ans plus tard et on est au Grand Rex à Paris ensemble pour célébrer ça. Enfin ça fait, c'est beaucoup d'émotions. Alors c'est marrant parce que Facebook depuis quelques temps nous rappelle en nous renvoyant et il s'est passé ça il y a exactement 7 ans ou 5 ans et là on se dit putain mais c'était il y a 7 ans qu'on a fait ce tournage, il y a 5 ans qu'on a fait cet éticasse mais pour moi c'était hier... mais où est passé le temps ? J'ai l'impression que dans ma tête j'ai l'impression que nous on l'a commencé il y a 3-4 ans et là on a commencé 2009-2008 et le temps a passé énormément et c'est que tes bons souvenirs, c'est une aventure extraordinaire. Et puis on a eu No Life donc qui nous a diffusé, on a commencé à voir les premières personnes en festival qui venaient nous voir, on a été aussi invités en festival plus loin que dans notre région. Au début il faut savoir qu'on ne quittait pas les alentours de Toulon, on était invités à Toulon, on a été invités à Cannes et puis peut-être une fois ou deux à Marseille voilà pas plus mais on n'a jamais fait beaucoup plus loin. Là maintenant je peux vous dire qu'on a fait des conférences en Nouvelle-Calédonie, 16h d'avion, en plus 20h d'avion, quasiment 20h d'avion. On a été invités à Montréal, au Québec donc dans l'autre sens, on a été invités en Suisse, en Belgique, partout en France donc on a vraiment vu du pays grâce à Nouvelle-Calédonie, ça c'est un truc de fou. On a eu un award international à Los Angeles, donc les Streamy Awards de Los Angeles, donc ça c'est inespéré. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu évidemment le record d'Europe de crowdfunding, 700 000 euros à l'échelle. À notre échelle c'est énorme, à l'échelle des financements, des fictions sur internet, c'est énorme aussi. Nous on est toujours surpris de voir l'ampleur que ça a pris quand on va en convention et qu'on rencontre le public, quand on voit les personnes qui se sont déplacées au Grand Rex, les retours qu'on peut avoir sur internet, on se dit mais si on nous avait dit ça en 2008, on n'y aurait pas cru quoi. C'est incroyable et puis ça nous a permis de rencontrer d'autres gens qui font le même genre de projet, ça nous a permis de rencontrer d'autres personnes qui font des choses qui peuvent être complémentaires. Il y a une société d'édition qui a été créée, il y a eu pas mal de choses qui ont découlé de cette websérie amateur du début. Beaucoup de choses se sont enchaînées et j'espère qu'on va pouvoir aller encore plus loin. Ça a créé une émulsion, Noob a créé une émulsion pour d'autres webséries, pour d'autres personnes qui ont tenté l'aventure dans la websérie. Les premières saisons sont ce qu'elles sont mais on note quand même une grosse grosse amélioration, le crowdfunding, le record de Ulule aussi par rapport au film. En fait c'est Noob, c'est une aventure qui est en chapitre. On a les premières saisons, on a le milieu où on commence à gérer au niveau des costumes, au niveau des financements. Et on a le troisième chapitre, comme les films finalement. On a le troisième chapitre avec le crowdfunding, les costumes qui évoluent, le matos qui évolue, quelque chose qui se professionnalise tout en restant amateur, dans le côté amical, relationnel avec les gens et sans jet privé, sans caravane, sans rien du tout. Mais il n'empêche que pour une websérie faite entre copains qui ne sont pas des professionnels, avoir la communauté qui offre le record d'Europe de crowdfunding à hosteurs de 700 000 euros, je vous invite à regarder ma petite vidéo, quand je dis petite, elle dure 1h30, ma vidéo bilan du crowdfunding, je vous détaille tout ça, vous verrez, c'est quand même une sacrée aventure, c'est une sacrée responsabilité. Grâce à vous, on a fait je ne sais pas combien de plateau télé, on a fait BFM Business, on a Canal+, on a eu TF1, on a eu France 5, France 4, voilà, on a eu vraiment une exposition médiatique énorme, le Figaro, Libération, le Nouvel Obs, enfin voilà, tous les magazines et tous les journaux un petit peu sérieux qui se sont intéressés à notre cas. Grâce à vous, on est la websérie la plus regardée en France et puis maintenant la plus longue de l'histoire de France, voilà, n'ayons pas peur des mots, même Louis XIV n'a pas fait mieux. Donc voilà, c'est ça, c'est presque 24 heures de vidéos d'aventure pour Noob, 85 millions de vues alors je vous parle, on a rempli le Grand Rex, 3 fois, c'est quand même assez énorme aussi, on a eu droit à deux festivals organisés par notre ville, les petits festivals organisés là où on a tourné la scène du dernier étage de la Tour Gale Madrigabouillac. Donc quand ta propre ville te propose d'organiser un petit festival dans lequel tu peux faire venir tes copains avec leur stand et donc tu vas passer une journée avec ta communauté, c'est énorme. Enfin voilà, je sais pas si vous réalisez ce qu'on a vécu grâce à vous et voilà, on a pas envie que ça s'arrête, donc voilà, vous alimentez un petit peu notre passion parce que la passion elle est présente mais peut-être pas forcément toujours à ce rythme, là c'est qu'il y a eu un rythme énorme. Et pourquoi on a ce rythme énorme ? Parce que l'aventure est énorme, elle nous pousse à nous dépasser, elle nous pousse à aller toujours plus loin dans la recherche de lieux de tournage. Enfin je sais pas mais on a quand même tourné au Mont-Saint-Michel, je sais pas si je l'avais jamais vu le Mont-Saint-Michel avant et la première fois où je le vois c'est pour un tournage avec une autorisation. On a assisté à des... enfin on a vu de l'envers du décor de lieux de tournage magnifiques, le gouffre de Cabrespin, Brespin, on a eu Terra Vinea, on a eu... là par exemple on a le château de Chambord qui nous a contacté. Je ne sais pas si ça va se faire mais le château de Chambord nous a contacté d'eux-mêmes. Donc c'est énorme, enfin des monuments magnifiques. Donc voilà, d'un point de vue on va dire de l'expérience du vécu, Noob c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. C'est ce qui m'a fait passer de petit amateur plein de rêve et plein d'espoir à auteur professionnel. Parce que ça aussi j'ai oublié de le préciser mais on a signé notre BD et notre roman grâce à Noob. Je suis devenu auteur de BD, de roman professionnel. Là aujourd'hui je pourrais devenir professionnel de l'audiovisuel si jamais j'abandonnais la perspective de continuer de faire l'aventure avec les copains et que je tentais, on me donnerait ma chance aujourd'hui dans le monde professionnel audiovisuel. J'ai eu des perches tendues et ça c'est inespéré pour quelqu'un comme moi donc c'est énorme. Franchement je suis super content. L'aventure humaine aussi a été assez incroyable. Il y a eu énormément de positifs, on va dire du 90% de positifs, 10% de négatifs évidemment parce que de temps en temps on croise des gens qui ne sont pas forcément des gens bien attentionnés mais je vais certainement pas vous parler de ça en détail dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas la place pour le négatif. Mais pour le positif, enfin je sais pas mais quand vous vivez ça avec vos copains, que vous pouvez embarquer vos copains dans l'aventure, que vous allez à Montréal et que vous avez la possibilité d'inviter 6-7 personnes, que vous allez en Nouvelle-Calédonie, que vous avez la possibilité d'inviter 4 personnes parce que vous avez une licence qui fait venir suffisamment de personnes pour justifier un voyage aussi loin en Suisse, en Belgique. Moi je suis vraiment heureux et vraiment ravi de pouvoir partager cette aventure avec les copains. J'aurais pu, très honnêtement, j'aurais pu dire ok maintenant on arrête le délire, c'est bon on a fini Noob, maintenant je me concentre sur une carrière pro, je me concentre sur des revenus plus conséquents parce que n'oublions pas que tout le temps que je passe sur la qu'avoir un niveau de vie beaucoup plus élevé. Donc j'ai pas à me plaindre, je vends des BD et des romans suffisamment pour pouvoir vivre correctement. Vraiment quand je regarde cette aventure, c'est vraiment avec beaucoup d'affection, ça a été notre vie pendant 8 ans et l'évolution est belle, l'aventure est belle, on a vraiment pu mener l'histoire comme on le voulait, enfin globalement vraiment on n'a pas eu à faire des choix qui ont été vraiment très préjudiciables et je trouve que dans l'ensemble, on s'en est bien sortis. Les gens nous ont suivis du début à la fin, les retours ont été quand même globalement plutôt positifs et donc le fait d'avoir toujours pu continuer à se marrer sur les tournages, d'avoir réussi à garder cet esprit des premiers tournages jusqu'à la fin, d'avoir toujours réussi à rester tout simplement amis parce que c'est pas évident, d'autant plus lorsqu'on passe à des sessions de tournage de une à deux semaines où là on commence à vivre avec les gens et donc forcément les défauts et aussi quand même les qualités des personnes sont beaucoup plus visibles. Pour autant, ça nous a pas séparés du tout, je trouve que ça nous a même encore plus unis, fédérés autour de cette aventure commune. Ça a été une expérience qui n'a pas été facile parce qu'on a mis les gens un peu à rude épreuve comme vous le voyez derrière moi et les séquelles sont encore présentes mais au moins on a pu se dire voilà on est capable de faire ça, nos limites elles sont là, on sait comment les contourner maintenant et du coup au final ça a remotivé pas mal de gens, il y en a d'autres qui sont partis mais au moins on a une équipe qu'on sait être solide sur le long terme. Et c'est vraiment toute une évolution qui n'a pas été prévue dès le départ et qui par la magie de la communauté a évolué, évolué, évolué pour en arriver là où c'en est aujourd'hui. Et finalement c'est une belle histoire et cette histoire là se finit pour pouvoir remettre en route de nouvelles histoires et c'est vrai qu'on se demande toujours est-ce que les nouvelles histoires vont pouvoir avoir la mesure de faire comme nous de faire des choses aussi extraordinaires que pour nous ? Je peux faire tourner mes copains, je peux écrire des rôles de manière totalement libre pour tel ou tel profil si quelqu'un arrive moins bien à jouer qu'un autre et bien il a des phrases plus courtes c'est pas grave mais il participe à l'aventure quand même, si quelqu'un est très doué il va plus porter l'aventure mais pas forcément avoir plus de temps de présence. Voilà, je peux vraiment faire une aventure où je peux inclure tous mes amis dans tout ça je peux aussi jauger de, comment dire, dans un groupe comme ça les gens les meilleurs ne sont pas forcément les plus méritants vous avez des gens qui ont des facilités qui vont être bons mais qui vont pas être très fiables qui vont pas forcément être très corrects dans tout alors qu'il y en a d'autres qui sont moins bons qui peuvent pas forcément être des personnages principaux mais qui vont être là tout le temps qui vont être là en arrière-plan, qui vont tenir la perche, qui vont aider, qui vont prendre la voiture et qui vont véhiculer les copains etc. qui vont vraiment tout faire mais l'avantage c'est que je peux, comme il n'y a pas de notion d'argent, il n'y a pas de notion de budget etc. je peux aussi jauger de telle sorte à essayer de rendre l'appareil à ceux qui font le plus et ça c'est pas forcément, c'est une notion de justice qui est très importante et qu'on ne pourrait pas forcément appliquer dans le monde professionnel le monde professionnel est injuste, de temps en temps vous avez des gens exécrables qui sont les mieux payés parce qu'ils sont les meilleurs des gens adorables qui sont traités, on va dire comme de la merde même si je vais pas trop dire des gros mots dans ce making of donc voilà, le fait d'être trop autonome sur Noob le fait de prendre en charge la partie technique la plus, on va dire, compliquée ça me permet de savoir avec qui je travaille, dans quelle mesure je travaille avec ces personnes là et ça me permet aussi de me séparer avec les personnes qui ne sont pas en adéquation avec un certain état d'esprit et certains principes qui me sont chers donc tout ça je le dois grâce à vous puisque c'est pas qu'une question de crowdfunding c'est aussi les statistiques quand vous regardez nos vidéos c'est aussi le fait de me permettre de vivre de ma passion grâce aux achats des bandes dessinées, des romans qui j'espère vous plaisent quand même voilà, tout ça m'offre une certaine liberté qui me permet d'être à cheval sur mes principes et ça c'est très très important pour moi et c'est ce qui justifie le fait que je ne privilégie pas une carrière plutôt professionnelle parce que je n'ai pas forcément besoin de gagner plus à tout prix même si jamais c'est un petit peu compliqué en ce moment parce qu'avec la trilogie Noob, j'ai passé beaucoup de temps à bosser sur la trilogie et que j'ai pas eu le temps de beaucoup d'écrire donc forcément si je vous fournis pas des BD et des romans régulièrement, fatalement c'est compliqué pour en vivre donc voilà, tout ça pour dire que merci pour tout c'est une super aventure humaine je ne retiens quasiment que du positif le négatif est loin derrière moi aujourd'hui je ne fréquente plus le négatif, on va dire ça comme ça donc voilà, un grand merci et ce que j'ai hâte vraiment de faire c'est de rencontrer de nouvelles personnes pour avoir de nouveaux visages dans les nouveaux projets pour avoir une nouvelle synergie savoir qui de l'équipe est toujours partant pour tourner et qui de l'équipe aussi a envie de faire une pause ou tout simplement a envie de passer à autre chose on a certains membres de l'équipe qui ne veulent plus tourner c'est qu'ils estiment être allés au bout d'un projet et qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans un autre tout de suite donc voilà, c'est assez intéressant aussi d'avoir du sang neuf ça a toujours fonctionné comme ça l'équipe de Final Quest n'était pas exactement la même que celle de Lost Levels l'équipe de Noob n'est pas la même que celle de Lost Levels non plus donc après Noob, il n'y a pas de raison que ce soit exactement la même que pour Noob il va y avoir des évolutions et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner Fabien c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant 15 ans bon je ne dis pas que dès que je le vois arriver j'ai les yeux qui s'allument et tout mais il y a un gros respect pour le travail je vais te dire, je pense que Fabien il a imposé ce respect à toute son équipe c'est pour ça que nous on le suit aveuglément chaque fois qu'il lance un projet il y a tout le monde qui répond présent et avec beaucoup de plaisir parce qu'on sait que derrière il y a de la qualité il y a du sérieux et surtout il y a de la vidéo qui sort je pense que ça c'est la plus grande force actuellement des réalisateurs de web-série on le dénigre un petit peu parce que toutes elles n'ont pas le rayonnement de nous mais derrière chaque projet il faut savoir qu'il y a un mec courageux comme ça et ça souvent c'est un petit peu marotré parce que les séries ne percent pas mais les mecs font le même boulot et après c'est l'adhésion du public qui fait le reste mais un gros gros respect pour le travail de Fabien je ne sais pas pourquoi Sous-titrage ST' 501